Ce roman met en scène un narrateur, Gaspard Dernest, qui est photographe et qui entreprend un voyage en Asie centrale, plus précisément au Kyrgyzstan, où il est missionné par un vieil homme kyrgyz du nom de Arstan Issaïef, qui est un homme mourant, en phase terminale d'un cancer, et qui a pour dernier vœu, dernier souhait, de réaliser un livre photographique sur son pays et sur sa vie, à destination de son épouse. Et Gaspard Dernest va être accompagné dans ce projet par un guide, un Français vivant dans ce pays, le Kyrgyzstan, depuis 15 ans. C'est un fugitif, c'est un homme en cavale qui a été jugé par Comte Humas en France. Et donc voilà, on a aussi l'histoire de cette vie d'errance, cette vie d'exil, à travers ce personnage de Barza, qui est le guide. Et donc c'est un roman qui relate à la fois une histoire, on va dire, de personnes, avec des interactions assez fortes, mais aussi c'est un roman hommage sur ces pays, le Kyrgyzstan et le Kazakhstan, où j'ai vécu pendant 4 ans, et dont je suis, j'éprouve beaucoup d'attachement. J'ai résidé pendant 4 ans au Kyrgyzstan, j'étais journaliste et rédacteur en chef d'un média qui s'appelle Novastan. J'ai aussi travaillé un petit peu pour l'ambassade de France, et puis comme correspondant local pour le journal La Croix. Et cette activité de journalisme m'a permis en fait de beaucoup arpenter ces territoires, d'en avoir une lecture quand même assez fine, de nouer des relations amicales et familiales même fortes. Et puis je dirais aussi qu'il y a cette notion de paysage auquel je suis très attaché, et ce sont des territoires qui m'ont littéralement hameçonné par leur beauté, par leur puissance, par leur rudesse parfois, par leur âpreté. Ce sont des territoires très différents des nôtres, sur le plan des climats, sur le plan des ambiances, des lumières, de la culture aussi, c'est une culture très dépayseante. Et donc j'étais aussi content de pouvoir, à travers un roman, à travers une fiction, mettre en exergue des détails de ces pays et de pouvoir les faire partager aux lecteurs français. Alors le Kyrgyzstan est un pays assez méconnu, on t'en peut parler en France, hélas. C'est un pays de steppes et de cimes assez hautes, puisque le point culminant, le Quintengri, est à 7400 mètres. Donc ce sont des montagnes très hautes, très impressionnantes visuellement, très belles aussi, ça forme un petit peu, les Tian Shan, les Monts Célestes forment en quelque sorte les contreforts de l'Himalaya. Et puis avec ce contraste, avec la steppe horizontale, à perte de vue. Un territoire aussi avec beaucoup de lacs, des très beaux lacs, des rivières impétueuses. Donc il y a aussi toute une ambiance. Et puis vous avez des campements du Hurt dans les territoires d'altitude, dans les pâturages. Donc c'est un pays sauvage, avec des villes qui portent un patrimoine historique très intéressant, puisque c'est une ancienne république soviétique. Donc tout ce mélange d'atmosphère me donnait aussi envie d'écrire et de le mettre en lumière à travers ce roman. Je crois que j'ai besoin de la fiction, d'un univers fictif, bien qu'inspiré de faits réels et de personnages qui ont réellement existé, mais j'ai besoin de passer par la fiction pour mieux le dire, pour donner une impression peut-être encore plus réaliste. Ça peut sembler paradoxal, mais je pense que c'est comme ça. J'aime bien cette phrase de l'auteur Courdiot Malaparte qui dit qu'il est un mensonge qui dit la vérité. Et c'est ça, je crois aussi. Le rôle du roman, c'est ça. C'est peut-être passer parfois par l'exagération ou passer par la fabulation, en fait, pour dire des choses encore plus vraies que ne pourrait le retransmettre un essai ou un écrit journalistique. Le personnage du fugitif a réellement existé. C'est un Français avec lequel j'ai beaucoup voyagé dans ces pays-là. C'est un homme qui était en cavale depuis 14 ans. Il était aussi dans un état psychologique, on va dire, particulier. Et c'était intéressant de pouvoir échanger avec lui, justement, sur ce que symbolisait l'exil. Moi, j'avais droit au chemin du retour et je pouvais rentrer en France quand je voulais. Lui, non. Il avait obtenu un passeport Kirghiz et il vivait là-bas. J'en parle au passé parce que cette personne est décédée. Et puis, voilà, le personnage de la fiction dans le roman est aussi différent de l'homme que j'ai connu. C'est important. Quant au personnage Kirghiz, c'est un peu pareil. Ce sont des personnes avec qui j'ai noué des liens, j'ai tissé des relations assez fortes et qui m'ont permis de mieux comprendre aussi leur culture, leur pays, voilà, des différences culturelles. Et sans eux, je ne serais probablement pas arrivé à finaliser cette histoire. J'avais travaillé en Pologne, en Ukraine, en Roumanie. Et puis, une fois de retour en France, j'avais envie peut-être d'aller encore plus à l'est. Et donc, j'ai eu l'opportunité, effectivement, de travailler pour Novastan, qui est le seul média francophone, peut-être même européen, sur toute cette zone d'Asie centrale, donc le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kyrgyzstan et le Turkménistan. Et donc, c'est vrai qu'étant de nature assez curieuse, pour moi, c'était une opportunité que j'avais envie de concrétiser. Et je ne pensais pas rester aussi longtemps, je ne pensais pas rester quatre ans. Mais la dimension de volontariat, de partir là-bas, parfois, on a envie de partir et c'est très compliqué de savoir vraiment les raisons pour lesquelles on part. C'est un peu comme l'écriture. Les raisons pour lesquelles on écrit sont souvent assez obscures. C'est un roman, je pense, assez pluriel. C'est à la fois un peu un roman d'aventure. C'est un roman qui parle des relations sociales. C'est un roman qui est aussi un roman initiatique. On a cette interaction entre ces deux personnes. Et je dirais aussi, et avant tout, ça peut être un roman hommage, effectivement, pour ces territoires, pour ces femmes et ces hommes de ces pays qui m'ont beaucoup appris, qui m'ont permis de grandir. Donc c'était aussi peut-être une manière, oui, de le rendre hommage, je pense. Alors la notion de mouvement est vraiment au cœur de ce récit. Je voulais que ce soit un roman très dynamique. vraiment pas seulement un roman de voyage où, bon, on découvre une succession de décors, de paysages. Non, je voulais vraiment qu'on puisse parler de ce que signifie aussi vivre dans ces pays, c'est-à-dire ce peuple, ou une partie de ce peuple qui vit dans des territoires très contrastés, très âpres, avec un climat qui est difficile, puisque ce sont des territoires qui connaissent des hivers très rudes et assez longs, et puis des étés très chauds et très secs, un climat continental. Et puis, dont les paysages, en fait, je trouve, participent pleinement du rythme du roman. Je voulais aussi un roman où le paysage soit presque un personnage vivant. Et ce qui me semblait important, c'est que justement la nature puisse jouer ce rôle d'effet de miroir à travers aussi le caractère des personnages, que ce soit les Kirghiz ou les Européens qui habitent ce roman. Je suis quelqu'un, je suis un auteur très attaché à l'idée de paysage, bien que ce soit une notion assez floue. Mais vraiment, j'avais cette envie de parler à la fois des lumières, parler des reliefs, parler des quatre saisons, c'est un roman qui se déroule sur une année. Et puis parler des différents déplacements possibles, en fait, on effectue avec le narrateur, des déplacements à cheval, des déplacements en train, des déplacements en bateau, en avion, à pied. Et j'aime bien cette idée, oui, un peu comme si on suivait les personnages en étant un peu pris par la main. Concernant le titre Refuge au Crépuscule, j'ai été animé par l'idée déjà d'une certaine lumière. Je trouve que les lumières au Crépuscule sont souvent des lumières qui viennent beaucoup nous parler, qui viennent aussi apporter beaucoup de silence, je trouve. Et donc cette idée de refuge aussi, de pouvoir trouver un refuge dans cette fin de journée, quand les choses commencent à s'apaiser. Mais aussi, on arrive à cette ambivalence, à cet endroit à mi-chemin du jour et de la nuit, où il y a à la fois les angoisses de l'obscurité, mais aussi le repos, l'apaisement. Donc je trouve que cette notion de Crépuscule parle assez souvent. Elle me parle en tout cas plus que l'aube ou le jour. Et il y a aussi une dimension très symbolique, puisqu'on parle d'un homme qui est sur la fin de sa vie, qui a ce dernier souhait, ce dernier rêve, dont on ne sait pas s'il verra la concrétisation in fine. Cet homme qui est au Crépuscule de ses jours et dont ce roman photographique qu'il veut offrir à sa femme symbolise aussi le refuge pour toute une existence. Donc il y avait ce double jeu sur le titre auquel j'étais attaché. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada